bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes dans cette toute nouvelle vidéo dédiée rien qu'à vous nous allons donc parler de deux choses nous allons donc nous intéresser à la division euclidienne et aux congruences ok donc en effet ce sont deux notions qui sont ultra importantes donc en effet ce sont deux notions qui sont super important pour le supérieur donc notamment comme j'ai dit si vous visez prépa mpsi ou pcsi ou même licence de maths sont des notions que vous allez rencontrer assez fréquemment en mathématiques enfin quand j'ai assez fréquemment vous rencontrez un autrement dans la résolution d'équations donc tout ce qui est notion de congruence on en a déjà un petit peu parlé donc si vous vous souvenez bien du chapitre numéro 2 mais là on va un petit peu mieux définir cette notion de congruence parce qu'on avait fait une utilisation dans le cadre de l'algebra dans le cadre de résolution d'équations là maintenant je vais vous montrer donc les congruences dans le cadre de l'arithmétique à l'ensemble des entiers relatifs et donc nous avons parlé aussi des divisions euclidienne donc là on va étendre cette définition que vous connaissez la division euclidienne à des entiers relatifs parce que jusque là pour vous quand on parle de division euclidienne à pleurer c'est à dire vous divisez un entier par un autre entier non pas parce qu'il est possible de diviser un entier relatif par un autre entier et justement ça être le cadre de la définition la division euclidienne ok alors vraiment division euclidienne ok pour introduire une division euclidienne forcément donc c'est quand vous allez diviser un entier par un autre ça on vous l'a bien dit ok mais là on va être un peu précis c'est qu'on va pas prendre que des entiers naturels comme c'était le cas au collège là ou même en primaire d'ailleurs là on va aller un peu plus loin on va prendre des entiers relatifs enfin un entier relatif et en entier naturel alors définition donc on va prendre deux nombres soit b donc b ça c'est un entier relatif donc b appartient à z il peut valoir 0 mais il peut valoir moins 1 moins 2 l'ensemble de tous les entiers relatifs et en revanche donc le nombre a ici on va considérer comme un entier naturel ok et attention a il va être non nul parce que si a est égal à 0 il n'y a pas de division ok si je faire b divisé par a ça n'a pas de sens dans le cadre a égal à 0 puisque divisé par 0 en maths n'a pas de sens pour nous dans ce cas là on va dire la chose suivante eh ben il existe donc je l'écris en langage mathématique il existe donc un couple q et r donc d'entier ok voivou donc c'est pas forcément naturel là ça peut être des entiers relatifs du coup vu que c'est un entier relatif b q et r d'entier relatif tel que on a la chose suivante b c égal à a fois q plus r et r je précise donc c'est un entier relatif mais on va être plus large sur cet entier relatif en fait le nombre q va être compris entre 0 le nombre r pardon il va être compris entre 0 et donc notre réel a ok en clair pour que vous puissiez visualiser parce que là c'est vrai c'est assez théorique parce qu'on a plus comme ça la définition on a du mal donc cette écriture là cette écriture là donc b est égal à 3 q plus r bah ça c'est ce qu'on appelle l'identité division occludienne ok là on a établi cette fameuse identité division occludienne pour que vous puissiez mieux la visualiser peut-être moi je vous fais un petit schéma ok donc en primaire ou même au collège parce que je sais on fait ça en sixième matisseur étant sixième l'an dernier je me rappelle encore un petit peu ça va pas trop changer au niveau du programme bon quand j'écris b est égal à fois q plus r ça signifie quoi donc là on va mettre des couleurs donc là bas le nombre b c'est celui-là c'est ce qu'on appelle le dividende ok on rappelle des souvenirs d'ici demain après j'ai le nombre a le nombre a du coup c'est le diviseur j'ai le nombre q du coup ça c'est le quotient ok voilà le nombre q c'est tout simplement le quotient et après par différentes étapes successives que je rappelle pas ici dans cette vidéo vous pourrez voir les vidéos privées à cet effet en classe de sixième pour vous montrer comment pose une division si vous voulez vous rappelez et bah on ne tient un reste ok et donc ce reste là en clair qu'est ce que je suis en train de vous dire au niveau de cette identité division éclidienne je suis en train de vous dire que si vous voulez écrire le nombre b en fonction de ces trois autres noms a q et r bah tout simplement donc comme je dis si je vais écrire le nombre b en fonction de a q et r et bah dans ce cas je vais pouvoir l'écrit de la façon suivante je vais tout simplement dire que b c'est égal à a fois q plus 1 le nombre r le nombre r du coup c'est le reste et en clair bah comme vous l'avez appris en sixième le dividende on va pouvoir l'écrire comme le diviseur fois le quotient plus le reste le reste on vous est toujours appris pour que vous arrivez au bout de la division éclidienne que le reste il doit être compris entre 0 et le nombre a et donc il doit être strictement inférieur à a ok bravo donc ça voilà comment qu'on a écrit cette identité division éclidienne donc désormais ça doit être automatique en classe terminale de l'écran c'est rapidement ok alors du coup petite remarque là comme on a dit que le nombre b il peut appartenir à z bah désormais c'est à dire je peux diviser un anti-relatif par un anti naturel en clair donc dans le cas où tout simplement b étant l'anti relatif on va pouvoir dire la chose suivante alors bon il dit bien l'anti relatif mais du coup on peut aussi généraliser d'où dans le cas où a est en est plus petit que 0 dans le cas où a est plus petit que 0 on va toujours avoir cette condition sur le reste cette fois ci on aura 0 qui est plus petit ou égal à la valeur du reste et ce reste là est plus petit ou égal à la valeur absolue de a ok alors pourquoi valeur absolue parce que tout simplement a été comme a est négatif non il faudrait que je change l'ordre d'une égalité c'est à dire il faudrait que j'ai le reste r qui soit plus petit ou égal à la valeur du a ok et donc ce même reste il faut qu'il soit plus petit ou égal à zéro ok voyez bien donc il faudrait carrément je change tout l'ordre d'une égalité donc là c'est pour cela qu'on l'écrit ainsi voilà donc par exemple pour donner des exemples pour que vous puissiez visualiser le nombre 23 si vous est divisé par 6 bah 23 tout bêtement divisé par 6 vous posez la division qu'est-ce que vous aurez vous aurez donc 23 divisé par 6 vous aurez comme quotient de nombre 3 et comme reste il va rester 5 à 2 r petit trauma les calculatrices de collège bon j'espère que ça a bien marché normalement parviennent à vous donner le reste de la division qui viennent de un nombre a par un nombre b ok alors j'espère que ça a marché parce que parfois ça lui arrive de pas très bien marché du coup je vais vous montrer ça en direct donc là vous prenez vos vieilles calculatrices de collège j'espère que vous l'avez pas ajouté au cas où si elle fonctionne pas d'ailleurs faut que je change la pile en tout cas pour un cas de 92 si vous l'avez encore sinon c'est pas grave bon je revérifierai si cette vidéo ici fonctionne mais donc par exemple si vous voulez faire 23 divisé par 6 vous voulez faire la division éclidienne de 23 par 6 vous tapez 23 et ensuite vous avez un petit symbole comme ça vous cliquez dessus et vous mettez 6 après vous faites exécuter pour faire le calcul et donc il va vous donner de manière très rapide la valeur du quotient et la valeur du reste ok alors ça c'est comme vous avez vu les calculatrices comme ça c'est très simple à faire quand vous avez une calculatrice un peu plus complexifié tel que c'est le cas au lycée parce que là il existe aussi manie pour le faire donc si je la retrouve je vous dirai directement ok parce que je ne me rappelle pas forcément des têtes vous avoue parce que c'est les calculatrices même derrière les calculatrices d'ici même derrière il y a beaucoup de manipules ok beaucoup à voir et c'est pas évident bon du coup sur la calculatrice de lycée j'ai testé en même temps avant que je vous montre du coup la calculatrice de lycée à l'heure où j'ai regardé après si vous avez la manipule pour faire les deux c'est parfait mais à l'heure où j'ai regardé donc elle est capable de vous donner exactement ce qu'on appelle la partie entière donc la partie entière c'est en clair le quotient ok après pour le reste du coup là c'est un peu galère parce que pour l'instant elle sait pas vous donner ok malheureusement enfin en tout cas j'ai pas trouvé la manipule pour qu'elle vous donne le reste donc pour trouver la partie entière c'est très simple autrement dit quotient vous allez dans maths vous fraudez comme ça vous allez dans maths ensuite donc vous allez vous déplacer dans nombre ok et donc après vous allez tout simplement descendre jusqu'à arriver à la partie entière donc c'est numéro 5 vous faites partie entière de 23 sur 6 et donc ça vous donne 3 ce qui est en clair donc la valeur du quotient de 23 divisé par 6 lorsqu'on fait une division occlusienne alors petit à partir avant que je continue sur le cours la fonction partie entière c'est une fonction qui a tout son intérêt et qui est très très utilisée comme serait notamment au prépa ok donc cette fonction là je crois on a déjà un petit peu parlé mais très brièvement spécialité mathématique c'est la fonction qui a qui est continue mais pas continue sur ok en fait elle continue sur un segment de r et plus particulièrement elle est continue sur l'intervalle n n plus 1 ou vert ou n étant l'entier naturel ok donc elle continue entre deux entiers mais n'est pas continue sur r et donc arriver à l'entier n plus 1 ou à l'entier n vous avez ce qu'on appelle une discontinuité ok donc en fait je voudrais être plus rigoureux je vous dirais qu'elle est continue sur l'intervalle n ou vert n plus 1 ok comme ça on est prêt donc par exemple pour que vous puissiez visualiser un petit peu donc là on a zéro ici on a un deux trois moi je pourrais faire aussi moins 1 comme ça vous voyez un peu moins 1 et on va faire moins 2 ok là du coup en ordonnée donc la fonction partie entière donc c'est la fonction qui a quelque soit x appartenant à l'ensemble des réels va vous associer la chose suivante donc elle va vous associer soit x si tout simplement x appartient à l'ensemble des entiers naturels ou soit elle va vous associer la chose suivante donc la valeur de la valeur entière de x ok de toi va vous associer x qui est égal donc à n ou n est l'entier le plus proche donc ou n est l'entier la partie entière de x ok et donc la fonction partie entière on la note aussi la façon suivante c'est la fonction qui a x associe partie entière de x donc comme ceci ok soit vous la noter comme ça ou soit aussi on peut la noter entre le crochet ok alors je pars c'est de place mais donc ça te note comme ça partie entière de x bon soit on va pas trop rester dessus parce que c'était pas l'objet du cours du coup mais en clair ces fonctions comme je l'ai dit bah si vous êtes sur un terme à 0 à 1 bah quel que soit est ce qui comprend entre 0 à 1 la partie entière de x ça va être le nombre entier qui est devant la virgule donc c'est un 0 du coup ok que vous soyez entre 0 et 1 vous prenez le nombre qui est devant la virgule c'est 0 donc ça va donner ça quand j'arrive en 1 bah le nombre qui est devant la virgule c'est désormais 1 donc là en 1 vous voyez on a une discontinuité on a une discontinuité parce que quand j'arrive par la gauche et bah vers la valeur 1 j'obtiens 0 comme limite tandis que si j'arrive je mets pas à droite bah à la valeur 1 j'obtiens 0 comme limite 1 donc en clair j'ai pas j'ai des limites qui sont ici non identiques donc j'ai une fonction qui est discontinue ok pour avoir un peu plus de détails rappel chapitre 2 le chapitre numéro donc là j'ai changé maintenant ça s'appelle chapitre 3 mais donc c'était ex de chapitre 5 à lancé ok en tout cas c'est dans chapitre continuité d'une fonction bon donc en clair si je fais le graphe ça donne quelque chose comme ça ok à chaque fois je prends la nom qui est devant la virgule et ça me donne sa partie entière ok donc j'ai une continuité à tous les entiers comme on peut le voir mais entre deux entiers et bah la fonction il continue ok voilà bon comme ça et là du coup pour les côtés négatifs ça donne ça voilà donc voilà ça donne une espèce de courbe en escalier comme ça bon soit maintenant que nous avons un petit peu vu ça on peut donc aller un peu plus loin sur notre division euclidienne une histoire de concurrence donc en clair par exemple pour montrer justement que un nombre a va diviser un nombre b bah le but c'est de montrer dans le cadre de la division euclidienne que b c'est égal à a fois q ok donc en clair on vient à la définition multiple finalement dans le cadre on veut montrer par les b la division euclidienne que a divise b ok bravo donc du coup en clair si vous voulez un petit peu les choses propriétés ça c'est important de l'onté c'était déjà le cas quand vous étiez quand vous étiez au collège ou en primaire on disait toujours que le nombre a divisé parfaitement nombre b bah c'est seulement si le reste à de la division euclidienne de a par b c'est égal à 0 donc là dans mon union c'est du coup en effet c'est un nombre a qui divise b ça qui voit dire que dans ce cas là r égale 0 ok c'est automatiquement le cas si vous avez le reste qui est égal à 0 vous avez forcément a qui divise b ok bon maintenant qu'on a ça on va donc pouvoir définir par la suite la notion de congruence ok donc là c'est un gros morceau du chapitre qui est ultra important et qui possède de nombreuses applications qu'on verra en exercice ok décidément qu'on revient si je veux pas que j'écris correctement voilà conviance premier dans le titre de la vidéo ce sera bien écrit c'est vrai que là sur le coup je sais pas pourquoi il est mal d'écrit je voulais pas bien écrire mais voilà il est bien écrit donc dans le titre de la vidéo ne écris pas ce sera bien écrit donc congruence pour parler de congruence là on va parler de congruence avec des entiers naturels et des entiers relatifs ok ici bon après on va poser n en entier naturel ok et on va poser a et b en revanche des entiers relatifs ok donc petite définition de ce que c'est que la congruence très rapidement donc là bien à moi c'est congruence avec des nombres ok c'est pas congruence mondiaux depuis tout ça donc on va dire soit n appartient à l'ensemble des entiers naturels et donc ce n cet entier naturel il va être non nul donc on va dire soit a et b un couple d'entiers relatifs dans ce cas là on dit la chose suivante on dit que a congruence à b donc a congruence à b modulo n donc a est congruence à b modulo n si est seulement si de ce que là je peux écrire la chose suivante donc c'est seulement si b moins a est égale la chose suivante b moins a c'est donc égal à 4 fois la valeur de n autrement dit c'est aussi dire que b moins a donc ça qui vaut en fait à dire que b moins a est un multiple de n ok et donc là le cas bien évidemment c'est un entier relatif ok il peut être positif il peut être négatif mais c'est un entier donc entier relatif donc ça bon c'est la définition théorique donc on dira que a est congruence à b ok modulo n si de ce cas là b moins a est un multiple de n ok donc en clair en termes de notation c'est que vous avez le plus vu dans mes chapitres enfin d'un chapitre sur les complexes donc là il y a deux façons de noter les congruences donc la première façon que je l'ai présenté normal la première façon que je l'ai présenté c'est a égale b modulo avec le crochet depuis par exemple là je vais vous en présenter une autre qui est plus adaptée à l'arithmétique et qu'on voit plus souvent l'arithmétique donc on va dire que a congru à b donc congru ça se note avec un égal mais avec trois trois traits du coup égale ces deux traits parallèles bah là vous en faites trois par exemple dans le cadre du congruence donc a congru à b modulo n alors là du coup quand on note les trois traits comme ça d'égalité ça veut dire que le n là dans la congruence il est entre crochets ok bah c'est à qui vous donc à dire que a congru à b modulo n et donc ça qui va dire que n de ce cas là divise b moins a ok autrement dit b moins a est un multiple de n ok alors peut-être vous voyez ça justement on verra par les propriétés que je le fasse dans ce sens là ou dans l'autre sens équivalent ok on va comprendre ça un peu en mesure de la vidéo avec les propriétés alors avant pour avant passer aux propriétés nécessaires qu'il faut avoir sur les congruences je vais tout simplement vous montrer des exemples de congruence maintenant quelques exemples de congruence par exemple le nombre 24 bah 24 vous savez que si je l'exprime avec cette fois quelque chose bah 24 du coup je disais si on prend le nombre 24 que je vais l'écrire cette fois quelque chose c'est à dire tu es un malade tu vas jamais y arriver alors en soit je peux toujours dire c'est 21 c'est comme 24 pardon c'est comme 21 plus 3 et 21 bah je sais que c'est un multiple de 7 donc déjà on peut y arriver donc je vais me dire c'est 7 multiplié par 3 plus 3 alors là j'ai pas fait la répétition 3 bon je sais pas pourquoi il y a une répétition 3 j'ai pas fait voilà j'ai pas fait exprès et donc tout ça pour dire que ok du coup 24 c'est 7 fois 3 plus 3 et donc en clair le nombre 24 je peux dire donc les congruence au reste de la division éclidienne de 24 par 3 ok alors si je reviens à mon écriture du coup on a dit qu'on va diviser 24 par 7 ok va ou non donc après que vous avez effectué vos divisions éclidienne vous obtenez cette identité division ok donc 24 qui s'écrit comme 7 multiplié par 3 3 du coup c'est son quotient 7 c'est le diviseur et 3 donc c'est le reste ok et donc en fait le nombre 24 le dividende il va être congru donc au reste de la division éclidienne de 24 par 7 donc 24 il va être congru à 3 modulo 7 ok donc en clair de façon un peu plus générale lorsque vous effectuez une division éclidienne désormais et bien directement sans trop réfléchir une fois que vous avez effectué vos divisions éclidienne vous allez donc dire que le dividende est congru au reste modulo le diviseur ok donc là ici j'ai le dividende le dividende est congru au reste modulo et donc dans modulo vous allez tout simplement mettre le diviseur ok donc voilà et donc du coup dans l'autre sens pour vérifier que c'est bien vrai de ce cas là vous faites 24 multiple moins 3 et donc là vous devez trouver un multiple de 7 et donc 24 moins 3 il se trouve ça fait 21 et 21 bah en effet c'est bien multiple de 7 puisque c'est 7 fois 3 et de façon réciproque si vous faites dans mauvais sens vous faites par exemple 3 mais moins 24 vous trouvez moins 21 et moins 21 c'est aussi un multiple de 7 puisque je peux faire 7 multiplié par moins 3 afin d'obtenir le nombre moins 21 ok alors du coup deuxième chose ça c'est une propriété essentielle donc d'autres propriétés essentielles autour de la congruence une propriété à bien avoir en tête c'est que première chose bah a congru à b modulo n c'est la même chose que b congru à a modulo n ok en effet en clair la congruence est symétrique par exemple si j'écris que 3 c'est congrué à 24 modulo 7 par exemple comme on avait pris dans l'exemple précédent bah c'est la même chose que d'écrire que 24 congru à 3 modulo 7 c'est juste qu'il y en a un qui est plus simple que l'autre ok voilà il y en a un qui on va dire est plus naturel et en sens qui est plus naturel que l'autre mais la congruence est symétrique deuxième chose bah a du coup par conséquent on peut aussi dire c'est congru à a modulo n par exemple bah le nombre a il est congru à a modulo 7 voilà puisque c'est 7 fois 0 plus 100 donc en clair vous avez comme reste a d'addition clésienne de a par 7 donc vous avez a congru à a modulo n aussi ça marche et enfin propriété donc si a congru à b modulo n et b congru à c modulo n par transitivité donc là je vais pouvoir dire que a congru à c modulo n ok voilà donc là ça c'est la transitivité par exemple donc vous avez 12 congru à 3 modulo 5 modulo 5 modulo 9 par exemple ok donc 12 congru à 3 modulo 9 vous avez 9 congru à 3 modulo donc on a dit 9 ok voilà donc automatiquement vous aurez le nombre 12 qui est congru au nombre 3 modulo 9 modulo 9 ok vous voyez délire donc ça c'est les propriétés de transitivité enfin une dernière chose donc si vous arrivez à montrer comme ça que a congru à b modulo n et que b lui-même est congru à c modulo n automatiquement a congru à c modulo n donc ça c'est la transitivité de la congruance également donc on va dire que a congru à b modulo n si et seulement si dans ce cas là a et b ont le même reste dans la division qu'il vient de a par n voilà ok par exemple bah pour reprendre les gens tout à l'heure j'ai dit que 12 c'était congru à 3 modulo 9 dans ce cas là en effet bah quand vous divisez 12 par le nombre 9 vous allez obtenir 3 comme reste et de même vous prenez le nombre 3 vous divisez par 9 vous obtenez aussi une 3 comme reste donc en clair bah comme 12 et 3 ils ont le même reste la division euclidienne par 9 automatiquement ces deux nombres là ils sont congru exactement l'un avec l'autre modulo 9 ok moi il délire alors du coup propriété extrêmement importante aussi donc là on a vu 3 4 propriétés de base un nombre propriétés essentielles qu'on va faire une division euclidienne avec des et qu'on va vouloir vérifier qu'un nombre est divisible avec des congruences par exemple et bah on va dire que n divise a c'est seulement si donc là c'est une équivalence bah tout simplement là on a la chose suivante a congru à 0 modulo n ok donc là c'est le reste la division euclidienne de a par n il est égal à 0 donc en clair si a congru à 0 modulo n ok voilà donc comme on a dit précédemment bah le nombre r il va être 13 la division euclidienne de a par n c'est seulement si le nombre a est congru à r modulo n et r donc il comprend entre 0 et n n étant exclut ok bravo donc ça je renote de plus si r reste de la division euclidienne de a par n alors donc j'ai a congru à r modulo n et donc le nombre r il comprend entre 0 et n n exclut ok bon ça c'est bon ensuite concernant les opérations au niveau des congruences dernière chose qu'il faut avoir c'est que la congruence va se comporter très bien au niveau des opérations on va pouvoir faire des sommes avec des congruences des produits et même on va pouvoir le faire passer à la puissance ok donc première chose c'est que donc ça c'est une dernière ça ça fait partie des dernières propriétés donc si j'ai a congrué à b modulo n et donc c congrué à d modulo n cela implique donc qu'on va avoir les congruences suivantes j'aurai a plus c qui est congrué à b plus d tout ça modulo n deuxième chose j'aurai donc le produit a fois c congrué à b congrué à b fois d c'est pareil modulo n et je peux aussi passer à la puissance ok je peux aussi passer à la puissance donc si j'ai a congrué à b modulo n bah c'est à dire que quand je passe à la puissance j'aurai a puissance p congrué à b puissance p modulo n et donc p ici appartient à l'ensemble des entiers naturels voilà donc c'est tout bah pour toutes les propriétés concernant les congruences donc elle aura beaucoup à mémoriser donc ne vous inquiétez pas on va s'entraîner au tour d'exercice pour que vous puissiez voir un petit peu les utilisations diverses et variées de la congruence l'une de ses utilisations principales de la congruence va être notamment pour démontrer une divisibilité ok voilà donc on verra ça au cours du chapitre sur ce bah je vous laisse sur cette vidéo j'espère qu'elle a plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker commenter et voilà cette fois en mathématiques et en sens